Yes, 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 we're back, on est de retour. Et voilà, on est ici pour une seule raison, le 30 juin, les Avengers belges viennent performer sur la green stage de Couleur Café sous le nom de Niveau 4, composé de Young Mavu, qui malheureusement ne peut pas être là, le maître de cérémonie, la maître de cérémonie Miss Angel, qui ne peut pas être là non plus, mais on leur fait les gros bisous. Et voilà, on va parler de gens qui sont là, et d'ailleurs Miss Angel a déjà participé à Niveau 4, tout ça, elle a déjà fait tout ce tralala, tout ça, non, c'est pas grave. Bon, le plus grand Trap Boy de BX, même s'il a lâché la trappe, mais non. Maître Trap. Non, 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 c'est réel, c'est réel. De toute façon, le micro ne s'est pas allumé. Non, non, voilà, voilà, Gecko, le Trap Boy de la ville, la nouvelle sensation R&B, Maybe, Mister Go Bebe himself. Donc, enfin, YMF, Tocos, de nous, EREB. Toco. Aïe, 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 aïe. Et ensuite, bon, on a Monsieur le Mix Master, Grand Master Ekani in the building. Monsieur Edith. Le Mastad de... Le Mastad de Dijon. OK, j'allais dire de James Blake, mais... Voilà, bref, 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 bref. Niveau 4 in the building. Merci d'être venus les gars, vous allez bien ? Oui, très bien, très bien. OK, cool, cool, cool. Moi aussi, je veux bien, merci les gars. Le Mastad de Dijon est apprécié. Le Mastad de Dijon est apprécié. Tu vas bien ? Ah, si, 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 alhamdilillah. Ah, si, si. Non, merci d'être venus d'abord. Et du coup, moi, perso, j'ai commencé par le début. On m'a fait comprendre que Niveau 4, cette année, sera un peu différent des années précédentes. C'est-à-dire que là où les années précédentes, ils ont plus fait un focus sur, on va dire, les next best du pays. Moi, je trouve quand même personnellement que vous, vous avez déjà fait, hein ? Vous avez déjà envoyé, vous avez déjà montré au monde et surtout à l'international ce que vous valez. Et finalement, moi, je trouve que personnellement, des fois, ici, dans votre propre pays, vous n'êtes pas valorisé à votre juste valeur, tu vois. Et donc, moi, c'est pour ça que je trouve que cette année, en fait, c'est une édition très, très intéressante parce que finalement, là, maintenant, c'est vraiment des gens qui ont déjà fait des choses, mais qui vont montrer aussi à la Belgique que, hé, les gars, on est là, on vous représente bien, que ce soit en France, que ce soit en Afrique, que ce soit au US, que ce soit au UK. Et là, ici, on est des Belges. Donc là, on va faire une petite performance en Belgique et surtout à BX. Donc, moi, ça me fait plaisir de voir tout ça. Et moi, perso, je voulais commencer par ça, en fait, parce que ces derniers temps, les gens en parlent beaucoup. On parle souvent dans des podcasts et tout. On parle de la mentalité belge. Vous savez de quoi je parle ? Que des fois, en Belgique, il n'y a pas... Enfin, hein ? Pourquoi ? Aïe, 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 aïe. Voilà, voilà. Elle n'avait pas fini la question. Est-ce que vous pensez que c'est vrai, ça, que des fois, des artistes belges peuvent recevoir beaucoup de love, en fait, de d'autres pays ? Et ici, en Belgique, finalement, personne ne les calcule ou... Ah ! Qui osent de parler ? Bah, bon... En vrai, c'est réel. Je pense ici, autour de la table, on a tous vécu. Mais moi, je suis arrivé à une autre conclusion, que ce n'est pas de la faute des gens. En fait, il faut se mettre à l'évidence qu'on vient d'un pays qui est déjà très petit, qui est assez divisé. Le Nord qui parle une langue, le Sud qui parle une langue, Bruxelles qui est très compliquée, etc. Évidemment, moi, il y a 5 ans, 6 ans, quand j'ai commencé et que je faisais mes vues en France, au Maroc, au UK, au Canada, ça m'appelait. Je me disais, mais pourquoi en Belgique, il n'y a pas cet engouement-là ? Et j'ai vécu un peu mal cette énergie de la mortalité belge. Mais j'aimerais bien passer à autre chose et j'aimerais bien que même les nouveaux artistes qui vont nous écouter ou même le public puissent passer à une nouvelle étape et se dire, bon, maintenant, les chans et les artistes, ils sont beaucoup plus nombreux qu'il y a 10 ans. Je pense que la nouvelle génération, ils grandissent avec des personnalités comme nous, entre guillemets, avec d'autres artistes, plus gros, moins gros, avec des tiktokers, avec des vidéastes, tout ce que tu veux. Et j'aimerais espérer que la prochaine génération, eux, vont avoir cette fierté belge. Nous, quand on était petit, on n'avait pas cette fierté belge. On n'avait pas les Diables Rouges, on n'avait pas Adam Sostroma et tout ce que tu veux. On n'avait pas une nouvelle scène, on n'avait pas des radios, une télé qui poussait. Donc, on a tous grandi avec cette problématique très belge de, tu sais quoi, on va aller voir le Land, on va aller voir les States, on va aller voir la France. Aujourd'hui, grâce à ça, à ce qu'on est en train de faire, je pense qu'on est en train de préparer le terrain pour la suite. Donc, je préfère ne pas être focus par cette mentalité belge parce que je pense, en tout cas, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas, mais c'est en train de changer petit à petit. Mais nous, on doit accepter le fait que le changement va venir grâce à nous. Donc, on est passé à autre chose. Je pense ici, nous tous, tu vois, Ud, c'est une star en Allemagne, c'est une star partout. Moi, je suis, tu vois. Donc, ça fait partie du jeu et je pense que grâce à des petits moments comme ça et à de l'apprentissage, on va tirer ce public vers nous et frère, d'ici cinq ans, ça va être incroyable. Yes, yes, yes. Moi, en tout cas, moi, j'ai coco, j'ai confiance, je sais que ça va le faire et je suis totalement d'accord avec toi. Et du coup, c'est bien qu'il y a des infrastructures, des organisations comme, par exemple, on va dire, Broz fait ça très bien. Monsieur ici aussi, il bosse chez Broz, il fait son truc, il ramène des artistes. Couleur Café le fait aussi parce que depuis 2016, quand même, ils ont quand même lancé ce concept qui est niveau 4 et qui donne clairement de la force aussi aux artistes belges. Et en fait, si on retrace un peu ce parcours-là de niveau 4 depuis 2016, au début, c'était format classique, format rap, DJ, puis ça a évolué vers des éditions, ils ont rajouté des bands, puis à un moment donné, ils ont rajouté, l'année passée, carrément, ils ont créé un son et tout entre tous les artistes en question et tout. Mais là, on m'a dit dans l'oreillette que du coup, le format a un peu changé. À ce qui paraît, c'est à Cook. Oui, je peux. I can't speak on that. Voilà, justement, c'est là où je voulais en venir. Parce que moi, on m'a dit que monsieur Eccani a beaucoup Cook à Malmédi. Exactement, exactement. Pour cette année, déjà, j'ai eu la chance, l'opportunité, on va dire, de Couleur Café, que m'a donné de pouvoir rencontrer ces artistes talentueux et pouvoir créer avec eux. En vérité, c'était pas forcément comme l'année passée où ils ont pu créer un nouveau son ou un truc comme ça. C'était plus vraiment aller en studio avec les artistes ici présents et vraiment, en fait, revisiter leurs sons pour pouvoir justement les performer en live et en vrai, les revisiter d'une nouvelle manière. OK. Et du coup, est-ce que le fait que tu as revisité, tout le monde a validé, tout est bon, donc on peut s'attendre à une dinguerie, en fait ? Écoute, en vrai, c'était ça qui était très intéressant. C'était en fait, de pouvoir vraiment, tu vois, on a pu avoir les pistes de chaque son, on a pu avoir quelque part. Et puis après, bon, je parle comme si je ne les connais pas, mais en vrai, j'en connais beaucoup ici. OK. OK. Du coup, voilà. Donc, en vrai, c'était super, comment dire, on était très à l'aise. Il y avait une cohésion, on va dire, dans le studio, une manière de pouvoir créer quelque chose de nouveau, juste tout en respectant ce qu'ils avaient déjà créé parce que je pense que c'est important qu'ils puissent quand même se représenter eux-mêmes. Ouais, clairement. Et voilà, et juste de pouvoir justement toucher ça d'une nouvelle manière avec, voilà, ma touche. OK, lourd, lourd, mais on a hâte d'entendre ça. Déjà, on va entendre ça au try-out, on va entendre ça le 30 aussi. Ça, c'est très cool. Et j'ai un peu passé par ici parce que ici, je n'ai pas trop entendu des voix là ici. Enfin, IMF, maybe, je vous vois. Est-ce que tu vas rester en français ou tu vas passer en français ? Oui, je vais aller en français. Ah, 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 ah. Bon. vous êtes à Malmédi et déjà, comment est-ce que vous avez l'expérience ? Je pense que Malmédi n'est pas très loin, je pense que je très connecté ou pas. Est-ce que ça va ? Et aussi, est-ce que vous avez aidé pour travailler sur ce projet ? Mais pour moi, j'avais un peu peur. Non pas peur de gens, mais j'ai pas travaillé avec les gens. C'était la première fois que j'étais dans une rue, plein de gens qui ne connaissent pas. Donc j'étais un peu peur. Mais tout est allé. C'était la première fois que j'ai travaillé avec les gens, parce qu'on a aussi une autre musique. Coulard Café. Donc il y a aussi collaboré entre artistes ? Mais je vond het super leuk. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Ça arrive, ça arrive. Non, c'est ça, c'est lui. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Mais c'est ça. Non, mais je vond de vibe superleuk. Iedereen est très... ...unnodigant. Ja. C'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. Je comprends pas. Mais je comprends pas. C'est un peu. Je m'a dit pas. Je comprends pas. C'est un peu. Mais on est très heureux. C'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. Oké, cool. Je connais déjà le nom. Ok, ok. Tout le monde connaît. Moi aussi je connais le nom. Je connais bien... Mis Angel aussi. Moi, je fais mes recherches. Si vous ne faites pas, c'est vous. Oui, oui. Je connais un peu Belgique artiste. Je suis allé à la rue. Je me souviens. Je suis allé à la reine. Oui, déjà. Et quand je suis là, j'ai vu que Belgique a beaucoup de talent. Et tout le monde connaît sa propre manière. Je suis allé à la même manière. Je suis allé à la même manière. Je ne peux pas avoir les mêmes fans comme lui. Je ne peux pas avoir les mêmes zales comme lui. Donc, tout le monde a sa propre carrière. C'est bien de voir. C'est un aval. 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 Bien sûr. Bon. Mais du coup, parlons un peu plus de cette expérience. Mais on va un peu plus s'approfondir. On va dire. On va poser des questions un peu. Un peu plus pimentées, tu vois. Gekko, ça. Ok. Déjà, première question. On sait bien que tu prends le micro, Gekko. C'est qui qui se réveille... On l'a passé, là. C'est qui qui se réveille toujours en retard? En retard? Ouais. On dirait que tu veux faire directement. Non. Non, je pose la question. C'est un petit rabal réel direct. C'est une question en Gekko. Bon, peut-être que c'est moi. Ah, ok, ok. Mais après, tu avais ton anniversaire. Voilà, la veille, tu m'as blagué. Voilà, voilà, voilà. Donc, tu avais le droit. Ok. Qui était le plus hyperactif? Hyperactif. Boule d'énergie. Taouzine. Taouzine en majuscule. Yung Mavo aussi, non? Mavo, il a beaucoup d'énergie. Mavo, il a beaucoup d'énergie. Mavo. Tanzen, Tanzen, Tanzen. Les deux, les deux. Mavo. Mavo. Elle, il faisait que danser, frère Sam. C'était trop à 10h du matin. T'es qui? C'est lui, non? Même si je voulais bosser. Je t'avais pas travaillé. Voilà, voilà. Désolé, il travaillait pas. Il était là que pour danser. Ok, c'est vrai, c'est vrai. Que pour ça. Voilà, ok. Y'a des vidéos, y'a des preuves. C'est ça, y'a des preuves. Y'a pas de vidéos, y'a pas de vidéos. Y'a pas de vidéos. Non, ok. Le ou la plus réservée? Ma vie au début. Puis après. Au début. Au début. Juste au début. Ok. Ok, ok. Qui? Là, je rends à des trucs très spécifiques. Qui jouait à la batterie comme s'il faisait partie du band? Le chef. Le chef. Le chef. Le chef. C'est lui le band. Ok, ok. Qui a bu le plus de rosé? Oh putain. On regardait même pas. Non, non. Pas de rosé. Non, 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 pas de rosé. Mais c'est son anniversaire, c'était lui. Ouais. Il m'avoue. Il m'avoue. Il m'avoue. Il faisait des allers-retours. Il faisait des allers-retours. C'est qui a fait le freestyle? Qui a commencé à rapper? Il fait qu'elle commence à rapper non? C'est lui? C'est lui? Non, c'est Misse. Elle a commencé à rapper. Je crois que les deux. Misse a rappé. Lui il faisait des mouvements danses. La résumée de la soirée était totalement ça. Précisément ça. Donc c'est ça Malmédi. Ok, ok. Ça c'est pour... Tout le monde peut répondre à cette question. C'est un peu plus sérieux. Votre pièce préférée au studio? Studio? Le studio de Hekani. Ah, il était trop bien. Quel studio? Moi j'étais comme un enfant. Franchement le studio de Hekani c'était le plus beau. Incroyable. Moi et Hulk on a bossé des morceaux. Mais on avait le petit studio avec des micros etc. Galère. Mais après la pièce, tu vois la pièce générale là? Elle était bien. Franchement elle était cool. Mais bon, elle était trop grande. Bref, c'était bonne ambiance pour les... Mais son studio? T'as envie de créer du son vraiment. Et donc personne n'a dit le sauna ou genre... Oh! La piscine. La piscine, le pot. La piscine. Quoi? Sona? J'avais pas vu. Y'avait un sauna? Ah pas sauna. T'as capté le... Vraiment c'était... Et ça sauna. Il est professionnel aussi. C'est la scène belge. On est là pour bosser. Pour qu'elle avance. Pour qu'elle avance. Ça fait ça pour la culture. Pour la culture. Tu me parles de sauna, hamam, bouffe. Moi j'ai pas mangé. Trois jours j'ai pas mangé. Putain c'est... La graille par contre, frère. Bref. Vraiment j'ai pas graille hein. Moi j'ai pas mangé quand j'étais là-bas. Moi j'ai pas mangé aussi hein. Des books studio. Des books studio sérieux tout ça. Il se réveillait un Hulk qui se réveillait en ma tête. Il avait une guitare en main. Il m'est bien prongé du déjeuner. Il est rentré ten 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 ten. C'est vraiment.. J'ai pas mangé. Végétarien végétarien. Tous les jours. Tous les jours. Donc.. Donc euh.. T'étais pas content avec les plats qu'on vous servait? C'est pas ça encore. On mange des plats, des.. Des lentilles. C'est vrai que. Tu veux qu'on parle d'honnêteté. C'est vrai que niveau bouffe. On est d'accord. On a un peu souffert quoi. J'espère que le studio là ne regarde pas. On va les taguer parce qu'on est le futur, c'est nous qu'on va réserver chez vous, ramener un peu de couscous. Amen, amen. Bon, du coup, les sons ont été retravaillés, retournons là, c'est une chose sérieuse. C'est quoi la suite en fait ? Donc les prochaines étapes avant le jour J, parce que le jour J, bon bien évidemment c'est le 30 juin. Là maintenant vous allez faire quoi exactement ? Pour les petits stalkers de niveau 4 et tout, où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver ? J'étais pas confortable là-bas, j'étais pas confortable, finally, finally. Juste avant la performance qui est le 30, il y aura des répètes qui seront pendant les trois prochains jours là. Et ensuite il y aura une live performance si je ne me trompe pas, elle le veut. La date, la date, le 22 ? Le 20. Le 20. Le 20. Un book studio. C'est juste le 20. Juste le 20. Voilà, 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 voilà. Mais dans ton agenda, le 20 ? Non, j'avais la date, c'est juste pour participer, c'est pour participer avec vous, c'est pour ça. Non mais donc voilà, il y aura les répètes pendant les trois prochains jours, puis après voilà, le live performance pour le dépôt à le 20. Ok. Et puis jour J, le 30 juin. On sera prêt, on sera là, on aura les sons ready. Ok. Et du coup au dépôt, donc le 20, est-ce qu'on aura droit à exactement la même performance de ce qu'on va voir le 30 ? Bien sûr. Yes, exactly. Ben ça sera là, on appelle ça un peu le trial, tu vois, un peu le trial. Donc ça sera vraiment le same one, mais ça sera vraiment pour pouvoir catch l'ambiance, catch nos, on va dire, comme on appelle ça, nos points de repère, tout ça sur la scène. Voir aussi, il y aura des danseurs involved, il y aura énormément de trucs qui sont involved dans le show. Du coup voilà, c'est pour tout quadrillé on va dire. Ok cool. Du coup tu m'as parlé de danseurs, moi on m'a aussi dit qu'il y aura un band et que tu les connais particulièrement bien. C'est mon groupe, c'est mon groupe. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ce band là ? Mystique, vous allez voir. Ok. Ok. Donc ça va envoyer quoi. Ouais non, d'ouf, d'ouf. Il y a des danseurs, il y a un band, il y a des sons retravaillés, mais en vrai... Ecoute, écoute, écoute. Comme on a dit, on veut que la culture en Belgique avance. Non, on n'a pas dit, il y a des dragons. N'inquiétez pas, on a besoin du budget. Voilà, il y a un budget, il y aura des dragoisses qui paraissent. Voilà, des hologrammes, tout ça. Voilà, tout pack-back. Non, mais tu spoil tout là. Merci, désolé, désolé. Me and my big mouth. Ok. Bon, du coup, dimanche 30 juin, 21h45. Yeah. Showtime. On commence à 21h45 ? Oui, oui. Agenda ! Agenda ! Agenda ! Donc du coup, est-ce que vous êtes excité, stressé ? Vous vous sentez comment par rapport à ça ? Parce que je me demande, personne d'entre vous a déjà fait Couleur Café, non ? Moi, je le fais avant. Première fois. Moi, je le fais avant le 30. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu ne l'as pas encore fait. Non. Mais je veux le faire le 20. Avant. Donc je veux déjà un peu sentir. Ah, tu vas sentir. Ouais. Tu leur diras comment c'était. Non, mais eux, ils ont déjà fait, non ? Non. Première fois. Vous n'avez pas fait ? Jamais. Moi, j'ai fait en tant que DJ, mais ce n'est pas la même chose, j'imagine. Moi, je n'ai jamais été. Malheureusement, moi, je suis bouquin à l'international un peu partout dans le monde. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour ramener notre vibe en Belgique. Ouais, non. Mais voilà. Je peux vous expliquer un peu comment c'était au Canada, au Maroc, en Allemagne. Ouais, non, c'est bien ça. Elle a glissé ça, au Canada. Non, mais du coup, la boucle est bouclée. C'est pour ramener votre vibe ici en Belgique. On a commencé par ça. Bien sûr. Des gens qui percent à l'international, qui ne sont pas toujours valorisés ici en Belgique, qui, finalement, vont performer à BX dans Hong-Town. Pour tout le monde, je crois. Tout le monde va vers BX, on va dire. Pas loin. Donc voilà, c'est cool. Et sinon, pour chacun d'entre vous, brièvement, c'est quoi la suite pour vous personnellement? Donc, on va dire... Nouveau projet bientôt. Inch'Allah. 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 Déjà, moi, j'ai sorti un truc aujourd'hui. Voilà, comme ça, je dis... Ouf. Voilà. Parce que c'est ma birthday. Parce que c'est ton anniversaire. J'annonce doucement comme ça, tu vois. Non mais voilà, j'ai sorti un truc. Puis retrouvez-moi, bien sûr, à Couleur Café. Je serai là le 29 aussi. Avec... Du coup, trouvez-moi là-bas. Mais tu connais Insta, tout ça. Comme si de news, quoi. Et pour vous? Moi, moi, je... J'ai rien, en fait. Moi, pour l'instant, je suis... Je suis allé... Je suis allé... En train d'aller... Wow. En studio. Pour faire des nouveaux centres. Sans plans. Mais j'en ai... J'en ai terminé. Enfin, je suis occupée sur deux cents là. Je vais tous les deux sortir cet été, en fait. En plus, j'ai vu que... Enfin, moi, c'est bien moi à DEC. Tu vois, donc je check et tout ce qui se passe, c'est tout dans le game belge. Et j'ai vu que tu as quand même... Parce qu'avant, tu disais que tu bossais toujours avec les mêmes gens, tout ça. Là, j'ai vu que tu es un peu exporté. Ouais, j'étais avec... Elle est venue chez nous, hein. Ah, voilà, ouais. J'étais avec son producer. Et j'étais avec Chris aussi. Yes, Chris uptown. Yes, sir. Et... Ouais, c'était cool. Des connexions, grâce à Niveau 4. Grâce à Niveau 4. Ouais, on a terminé le son que j'ai fait à Malmedy, en fait. Ah, magnifique, magnifique. Ok, donc toi, c'est... T'es dans le lab. Tu bosses, tu bosses, tu bosses. Donc, j'ai pas de plans, mais voilà, ils sont chouettes, donc je vais laisser. Ok, ok, c'est bon, c'est bon. Et Mr. Go bébé ? Bon, moi déjà, 12 juillet, première épée qui sort. Oh, merci. Déjà... Vendredi, deuxième single qui sort. Ouais, on continue. Le 24, session d'écoute sur Paris. Et puis, après l'été, j'annonce enfin mon tournée, en fait. En fait, j'annonce en juillet, là. En juillet ? Tournée internationale ? Ouais. C'est pas tout. Non, mais ils savent déjà, les dates. Non. Bah, ils savent les pays. Toi, t'es trop... Le Drake secretive. Donc, on va passer cette année, on va à Düsseldorf. Lot. Rotterdam. Lille. Lille. On finit à Paris. Aïe, 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 aïe. Toco. Et BX dans tout ça ? Ah ouais, couleur café à l'aise. Non, mais BX, j'ai fait un show en mars. C'est vrai, c'est vrai. Eux, déjà, c'est bon. C'est bon. L'année prochaine. Tchallah. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Bah, en tout cas, grand merci à vous. Non seulement merci d'être venu ici, mais merci pour ce que vous faites pour la culture belge. Franchement, on vous voit. Niveau 4. Quelle ascension ! Les Avengers. Les gars, pas de retard demain. Pas de retard. Voilà. Merci à toi. Merci à vous. Si, si, merci. On a reçu.